Donc là, Maxime, on va faire un plat végétal, très à la mode actuellement, donc on va prendre des carottes. La couleur qu'il a, il est gris clair, très joli, déjà c'est très particulier. Alors ça, on peut le faire avec d'autres légumes, betterave, navet, sel au riz. En fait, il est cuit à l'étouffée dans la croûte de sel, et donc le légume, alors là, entre autres, la carotte, mais ça peut se faire avec d'autres légumes, prend le sel qu'il a besoin, donc il sera assaisonné comme il faut, et en même temps, il sera parfumé par les épices parce qu'il est enfermé. Je vais mettre de la poudre de curcuma, on va mettre coriandre écrasée, grains de coriandre. Bien sûr que le légume va se parfumer de ces odeurs de curcuma et de coriandre. Donc un peu de blanc d'œuf, tout ça, c'est pour faire tenir cette croûte. Alors, on y va. Au fil du temps, on épure ces plats, et je me rends compte que ça va plus dans la simplicité. Ça va sur trois, quatre produits, trois, quatre saveurs. C'est la simplicité, mais en même temps, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que plus on épure, plus on va remarquer la moindre faille. Donc là, toujours le produit en premier. C'est pour ça qu'il est important d'utiliser les meilleurs produits. Ça va du produit jusqu'aux assaisants, jusqu'aux sels. Parce que tout de suite, ça va être ou, oui, mais, ou, vous allez dire, waouh, c'est très bon, c'est formidable, on se régale. Hum, voilà, ça sent bon. Elle est juste salée comme il faut, incroyable. Pas trop cuite, fondante, assaisonnée, mais vraiment bien, on sent le lyonnais. Et le parfum du curcuma et du coriandre, ça prend complètement la bouche. C'est bon, c'est bon.